J'ai bien accueilli la proposition puisque c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et sur le diocèse on y travaille depuis plus de dix ans donc je me suis dit voilà c'est très bien j'y vais même si sans doute beaucoup d'autres personnes du diocèse auraient pu y participer et auraient trouvé du profit à y aller aussi voilà et j'ai trouvé ça intéressant ce mélange laïque et évêque parce qu'un des mots importants de ce séjour c'était bouleversement alors bouleversement c'est à dire que il va y avoir des bouleversements soit environnementaux sans doute enfin sociaux voilà le monde va vie et va vivre des bouleversements mais surtout ça demande une conversion et une conversion c'est pas un ajustement ça une conversion c'est un bouleversement il faut se laisser bouleverser mais c'est un bouleversement désirable notre foi chrétienne nous dit que l'espérance c'est ça c'est se mettre en route vers quelque chose qu'on ne connaît pas mais qui est désirable et c'est ça que notre foi chrétienne nous dit donc on n'a pas à avoir peur il faut il faut y aller accepter de laisser convertir de bouleverser nos modes de vie bouleverser nos façons de d'acheter de de consommer de de tout quoi de se déplacer mais c'est c'est pas c'est pas triste c'est joyeux c'est désirable parce que on va peut-être vers moins de biens mais faire plus de liens et c'est ça qui rend heureux moi de mon côté ça a été beaucoup de joie de découvrir une église qui se transforme avec ce mode de fonctionnement qu'il a pu y avoir pendant deux jours où les évêques ont pu côtoyer des experts du sujet ont pu côtoyer des baptisés qui les ont accompagnés dans chaque diocèse et qui a pu vraiment générer des je pense un échange très très dense pendant les deux journées et dans lesquelles je pense il y a beaucoup de richesses qui se dégagent de l'église de tous les acteurs finalement qui ont été présents moi ce que je retiens qui me paraît très important sur le sur le défi écologique c'est la nécessité de rentrer en communication les uns avec les autres et entre personnes différentes donc on a on a un grand challenge autour de de cette thématique c'est à dire que des personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer puissent trouver des occasions de parler de ce sujet de l'écologie parce que pour progresser sur l'écologie il ya besoin que tout le monde se mette en mouvement une personne toute seule ne pourra rien faire de significatif et donc on a besoin de trouver ces moments pour pour s'éduquer apprendre ensuite par là par la fois on va être éclairé aussi dans les directions dans les quels chacun peut aller suivant suivant ses charismes voilà mais donc il ya vraiment ce projet d'essayer de regarder comment au sein du diocèse nous avons la possibilité de nous rencontrer les uns les autres de différentes origines différents milieux sociaux différents métiers différents âges pour construire pour construire le projet le projet écologique qui nous concerne tous ce que j'ai retenu aussi c'est qu'il ya une préparation pour passer d'une d'une économie de consommation vers une économie qui va favoriser la relation c'est une autre forme d'économie qui permet qui permet de produire aussi de la richesse et donc on a un défi de basculer de ce système là donc de consommer moins de conseiller de consommer mieux et le consommer moins va être compensé par une façon de créer de nouveaux de nouveaux métiers de ne pas à part la relation donc ça c'est un deuxième sujet qui me paraît qui me paraît très important je pense que également il ya un défi qui est très intéressant pour l'église c'est que les jeunes sont aujourd'hui très motivés par l'écologie et que l'église peu peu par ce tournant se remettre en contact d'un certain nombre de jeunes qui peut-être se sont écartés de l'église et qui peuvent trouver notre a notamment à partir de là aux dates aussi des vraiment des piliers pour pour réfléchir sur leur façon de vouloir vivre vivre leur vie et leur vie de demain alors on a travaillé en écoutant en plénière des témoignages intéressants et puis avant suite en petits groupes avec une technique qui permettait l'expression de tout le monde donc c'était intéressant moi j'ai constaté que nos évêques avaient un un bagage intellectuel quand même supérieur à la moyenne disons au moins sur le plan théologique et philosophique et que les interventions de des laïcs dont nous étaient quand même plus terre à terre voilà et que j'ai trouvé ça intéressant on n'est pas resté au niveau intellectuel mais on avait de tout parmi les laïcs qui accompagnaient les évêques et que certains évêques quand même on on a l'impression on prit conscience de certaines réalités écologiques et que ça faisait partie de notre foi que c'est pas subsidiaire comme dit le pape et que ses origines très diverses parmi les laïcs ont apporté des sensibilités que n'avaient pas les évêques en parmi eux un des sujets qui est apparu c'est que par rapport à ce sujet écologique où il ya quand même une certaine urgence à agir vite le fonctionnement d'organisation hiérarchique est complètement dépassé et n'est pas efficace donc il ya eu plusieurs communications d'experts autour de cette de cette idée là est aujourd'hui un système qui est efficace c'est un système dans lequel l'information circule d'une façon beaucoup plus beaucoup plus naturelle de différentes voies de différentes façons et donc effectivement c'est vraiment une expérimentation de ce mode de fonctionnement ce qui m'a marqué c'est que les relations étaient très simples entre les évêques et les laïcs y compris entre puisqu'on se retrouvait à table régulièrement dans différentes situations y compris avec des évêques qu'on ne connaît pas d'autres diocèses dans lesquels la relation s'est vraiment fait très très facilement ce qui est ce qui est ressorti des échanges aussi c'est que il ya vraiment une nécessité c'était aussi assez convergent aujourd'hui de prendre des initiatives d'être innovant donc ce mode d'organisation et de discussion est une façon d'être innovant et surtout le programme écologique pour demain il ya nécessité d'être innovant d'essayer quitte quitte à échouer pour repartir vers d'autres projets mais l'important c'est surtout d'essayer et que ce qui serait vraiment vraiment gênant ce serait de rester dans la stabilité d'avoir peur donc donc les évêques osent aujourd'hui ce mode de relation qui certainement les bouscule je pense quand même qu'il ya pas mal d'évêques ont été surpris par l'intensité aujourd'hui quand même d'un certain nombre d'indicateurs qui montrent qui a besoin de il ya besoin de réagir probablement on réagit tous un peu trop tard et donc ils ont je pense qu'ils qui sentent aujourd'hui que c'est un sujet qui est prioritaire aussi dans dans leur dans leur projet sur le diocèse sans doute il faut il faut qu'il y ait des gens qui qui se révèlent intéressés par le sujet pour animer les communautés et au delà des communautés parce que la foi chrétienne s'adresse à nos communautés qu'on voit dans les églises mais s'adresse aussi aux chrétiens qui ne font pas partie de nos communautés et donc il faut des gens qui que le sujet puisse intéresser et auquel l'évêque et puis l'église apportent un sens à cette action à ces actions à mettre en place il s'agit pas d'avoir des actions écologiques parce que tout le monde dit qu'on va dans le mur certes c'est ça mais notre foi dit prenons soin de la création et que c'est désirable et que c'est lié à notre foi c'est totalement non seulement compatible mais c'est le coeur de notre foi c'est préserver la création aimer nos prochains et préserver la création et que si des gens sont intéressés à s'engager qu'ils se fassent connaître on peut les soutenir et donner un sens aux actions à mettre en place dans les actions on sent qu'il y a une recherche d'une certaine alliance entre le prendre soin de soi le prendre soin des autres prendre soin de la création et d'être en relation avec Dieu donc c'est d'animer ces quatre pôles de les faire vivre ensemble dans les actions au travers des différents débats et groupes de travail qu'il a pu y avoir on a pu voir qu'il y avait un sujet autour de l'agriculture qui était très fort qui va être amené à prendre un certain nombre de virages donc on sent qu'il y a un sujet autour de là là aussi de débats, d'informations, de communications autour de ces sujets là les agriculteurs vont avoir des challenges très intéressants mais aussi assez délicats à prendre qui vont être un enjeu pour tous et pour eux, y compris financièrement pour réussir à bien passer le virage donc ça c'est un autre sujet par rapport au sujet de faire des innovations et d'agir il y a également de détecter quels sont les talents au sein du diocèse de personnes qui ont des charismes pour lancer un certain nombre de projets et vraiment aider, encourager ces personnes là à se lancer parce que tout le monde n'est peut-être pas fait pour se lancer dans des projets innovants mais au sein du diocèse il y a des personnes qui vont être innovantes et ensuite par effet de contagion ces personnes là vont entraîner tout le monde c'est une expérience à renouveler et voilà je pense que l'église est en bonne voie à la fin de la vie afin que les apprends est en plus et on en aussi les apprends et on a les apprends et à la fin de la vie pour les apprends et on a les apprends et on a les apprends et on va à se lancer